Coucou tout le monde, je viens de vous faire le tag 2013 est à moi et donc je vous reviens avec un vlog sur mon mariage et toute son organisation donc je vais faire avec différentes petites étapes, je me suis marqué les choses enfin les points que je vais aborder dans cette vidéo donc dans un premier temps je vais vous raconter légèrement enfin, ouais légèrement, on va dire ça comme ça la demande que j'ai eue, donc moi c'était donc à Noël, j'ai mon chéri qui au moment de l'apéro a pris la parole s'est agenillé devant moi pour me demander de l'épouser c'était vraiment un super moment, on était entouré de sa famille on avait notre plus grande nièce, Célia, qu'à deux ans maintenant dans les pattes qui s'accrochaient justement aux genoux de Ludo on a partagé ce moment avec eux, c'était vraiment rempli d'émotions moi j'en ai pleuré comme peu possible, enfin c'était vraiment une super demande je pouvais pas rêver mieux je pense, le fait d'avoir pu partager ça avec ma belle soeur, mes beaux-parents mes nièces, c'était vraiment génial donc une demande toute en simplicité, toute en émotion, juste parfaite voilà, ensuite je vais vous parler du choix de la date parce que ça y est, nous avons donc choisi la date de notre mariage depuis un bon moment et en fait c'est une date que j'avais proposée un peu en rigolant à mon chéri et au final ça lui a plu, moi ça me plaît énormément donc voilà, si vous avez envie de comprendre pourquoi en fait on va faire ça le jour de mes 27 ans voilà, j'en ai actuellement 25 je me dirige vers mes 26 et donc le mariage sera célébré le jour même de mes 27 ans donc si vous connaissez ma date d'anniversaire, vous savez la date voilà, ensuite il a fallu choisir un lieu parce qu'on avait le choix entre se marier là où on habite donc c'est-à-dire à Paris ou alors dans une résidence secondaire de nos parents donc soit chez ses parents en Bretagne je n'y tenais pas forcément parce qu'on n'a pas tellement d'accroche là-bas mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup je tiens beaucoup à la maison campagne de mes parents qui se situe en Normandie et donc c'est vrai que ça a été nos premières vacances avec mon chéri on a passé pas mal de temps là-bas aussi avec une cousine enfin on a fait des super souvenirs là-bas on a passé des super vacances voilà, donc c'était un lieu auquel on était attaché donc entre Paris et la Normandie il a fallu trancher, il y avait des pour, il y avait des contre pour chaque lieu je me suis vraiment bien renseignée sur le lieu pour la Normandie savoir si on avait vraiment la possibilité de se marier là-bas et oui, complètement donc il n'y a eu aucun souci et donc on a choisi de se marier en Normandie pour profiter du cadre le fait que c'est éventuellement un peu moins cher vu qu'on veut faire un beau et grand mariage donc on a réussi à choisir le lieu donc le jour de mon anniversaire en Normandie donc déjà là on avait quand même pas mal avancé sur la base pour pouvoir vraiment travailler à l'organisation du mariage ensuite il a fallu savoir si oui ou non on allait faire un mariage religieux moi c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis attachée mais c'est vrai que pour mon chéri un peu moins pour différentes raisons qui lui sont propres mais au final ça compte aussi vraiment pour lui à ce que j'ai compris et donc on se mariera aussi religieusement donc passage à la mairie passage à l'église donc voilà on avait les grandes lignes de notre mariage donc ensuite nous tout de suite après la demande déjà on savait déjà qui serait notre témoin donc le chant des témoins moi il était fait depuis un bon moment j'ai choisi celle que j'appelle ma femme ma flore je ne saurais pas vous la décrire ou vous dire à peu près qui c'est enfin c'est celle que j'appelle ma femme ça résume le personnage enfin le personnage la perfection même quoi au niveau du féminin et j'ai choisi Malikso ma folle sage elle c'est juste mon petit côté ange je ne sais pas il y a un truc qui passe avec elle qui fait que on n'a pas besoin de se parler voilà c'est mon amie c'est Malikso et c'est comme ça donc voilà ça coulait de source voilà en plus moi je vous fallait que je choisisse aussi par rapport à Rachel que je vous ai présenté dans un précédent tag et j'ai trouvé la solution donc je savais déjà comment je voulais faire ça c'est à dire que Rachel est l'une de mes demoiselles d'honneur et elle le prend très bien je pense que vous l'avez vu on s'entend toujours aussi bien voilà donc j'ai aussi des demoiselles d'honneur donc il y a Rachel et j'en ai deux autres qui sont les deux cousines que j'ai vues justement au nouvel an donc Anne-Laure et Lise que j'aime très très fort et donc j'ai pu leur annoncer justement que je souhaitais qu'elles soient mes demoiselles d'honneur au nouvel an et je crois qu'elles ont un peu pété un cap tellement elles étaient contentes donc bah voilà vous en savez plus sur mes témoins sur mes demoiselles d'honneur au niveau de mon chéri ça n'a pas été trop compliqué non plus donc c'est notre pote Mickaël et notre pote Aurélien je vous fais aussi des gros bisous les garçons donc voilà tout ce petit beau monde qui va aussi un peu nous aider dans l'organisation de ce mariage etc donc dans un dernier temps donc nous avons vraiment commencé l'organisation du mariage c'est à dire que la date est réservée à la mairie que je me suis renseignée par rapport à ma paroisse à la paroisse en Normandie donc tout ça ça tourne comme il faut et là il fallait commencer vraiment à chercher pour rapport au lieu de réception trouver la salle qui nous correspond etc donc bah mes parents ont commencé à chercher à regarder à aller visiter des salles il y a presque un mois maintenant ouais enfin tout début janvier la semaine d'après on les rejoignait pour aller visiter d'autres salles et visiter une salle déjà qu'ils avaient vue et lors de ce week-end où on a déjà on a visité 5 salles mon chéri a eu un coup de coeur sur une salle moi j'ai eu un coup de coeur sur une autre salle mais j'ai énormément adoré la salle dont il a eu le coup de coeur et en faisant le pour le contre en faisant notre budget en faisant les comptes etc on s'est décidé pour la salle coup de coeur de mon chéri qui est aussi enfin c'est presque un coup de coeur aussi pour moi donc vraiment une salle de dingue je ne vous en dirai pas plus je ne souhaite pas en dévoiler de trop à mes invités pour l'instant parce que je pense que certains vont regarder la vidéo néanmoins mes témoins et mes demoiselles d'honneur savent déjà où ça va se passer donc ça y est on a envoyé la réservation et donc notre salle est réservée pour le bonjour donc nous avons notre salle nous avons la mairie nous allons bientôt avoir l'église parce qu'ils ne prennent pas les réservations avant un an enfin en fait il faut être au maximum un an avant le mariage donc on attendra mon anniversaire pour faire la demande pour le mariage religieux mais j'ai déjà à limite bloqué la date avec la dame que j'avais eu au téléphone de la paroisse en Normandie donc nous la prochaine étape pour l'organisation du mariage là c'est le traiteur donc on a déjà rencontré un donc j'attends son devis et on va progressivement prendre rendez-vous avec d'autres traiteurs même si c'est vrai que là il nous reste je crois 15 mois et demi de préparation donc on a largement le temps de faire ça tranquillement de voir vraiment du monde de faire plusieurs devis de comparer de changer d'avis de goûter etc donc on s'y prend à l'avance on est tranquille là ça vous donne à peu près l'idée de ma date d'anniversaire si vous ne la connaissez pas donc voilà un peu pour tout ça il y a aussi eu la recherche d'un thème moi ça me tenait vraiment à coeur de trouver une sorte de thème pour notre mariage c'est vraiment pas obligatoire mais c'est vrai que moi c'est quelque chose dont j'avais envie et on a finalement trouvé le thème qui nous correspond réellement même si on en avait plusieurs en tête sur des couleurs etc au final pour beaucoup le savent j'adore le rose j'ai toujours quelque chose de rose sur moi et je pense que beaucoup s'imaginent que mon mariage sera tant rose je vais en surprendre plus d'un en vous disant que non le thème couleur ne sera pas du tout rose je ne vais pas vous dire le thème qu'on a choisi je vais juste vous donner le thème couleur ça sera sur le bleu foncé bleu marine et le sable voilà donc je pense que ça vous donne déjà une idée vague du thème que nous avons choisi avec mon chéri pour mettre un peu en scène notre mariage pour la déco etc qu'on souhaite et en plus ça va super bien avec la salle qu'on a choisi c'est un truc de dingue donc ben voilà où en sont mes préparatifs de mariage mon petit vlog pour vous faire part de l'avancée de mon mariage qui franchement avance super vite on a déjà bloqué les choses les plus importantes donc voilà maintenant on va pouvoir il y a encore le traiteur qui est super important faut qu'on trouve bien ah si le DJ on va bientôt le voir le rencontrer etc mais on sait déjà qui on prend donc voilà moi j'ai déjà contacté une photographe professionnelle qui se reconnaîtra dans l'audience donc voilà il y a il y a plein de choses qui se mettent en place et j'apprécie chaque moment de cette préparation de mariage donc ben je vous fais à tous de gros bisous j'espère que vous allez tous bien et j'espère revenir très vite ciao ciao